Salut à tous et à toutes, merci de rester fidèles à Investir Innover en Afrique TV. Nous revenons aujourd'hui vers les petites et moyennes entreprises du Cameroun avec une bonne nouvelle. Le programme des Nations Unies pour le développement vient de rendre disponible au pays une autre ligne de crédit pour les petites et moyennes entreprises. Elle s'élève à 14 milliards de francs CFA. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Montessori Boni. Ici, on partage l'information détaillée sur les grands projets économiques qui donneront l'orientation aux investissements sur le continent africain à l'avenir. On a même mieux. Nous n'avons pas seulement à cœur de stimuler votre esprit créatif, mais nous aimerions aussi pouvoir prospérer. Et pour cela, nous mettons en place des dispositifs qui peuvent vous aider, quel que soit votre domaine d'investissement. En cliquant sur le bouton « Rejoindre » à côté du bouton d'abonnement, vous aurez à coup sûr un moyen de booster davantage votre business grâce à un réseau de personnes qui peuvent être intéressées par vos affaires, des lives sur l'investissement, des financements en equity crowdfunding, des contenus exclusifs. Le temps que vous mettez à prendre votre décision, de savoir si vous nous rejoignez ou pas, donne de l'avantage à votre concurrent. Alors, cliquez maintenant sur le bouton « Rejoindre » pour bénéficier de ces avantages exceptionnels à 2,99€ seulement. Revenons à présent à notre sujet du jour. Le 27 septembre dernier, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Alamin Ousmane May, et le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement au Cameroun, Jean-Luc Stallone, ont signé une convention de partenariat. Cette convention de partenariat a pour objectif principal de mettre en œuvre un programme de financement des petites et moyennes entreprises camerounaises importées par la pandémie du coronavirus. Selon Jean-Luc Stallone, le représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement au Cameroun, ce programme de financement a trois objectifs à atteindre. Premièrement, il vise l'amélioration à l'accès au financement à travers des lignes de crédit dédiées au PME. Deuxièmement, il est question de renforcer la compétitivité des entreprises. Et enfin, ce programme souhaite faciliter l'accès au marché pour l'amélioration du climat des affaires et de la productivité des petites et moyennes entreprises camerounaises. Dans le détail, les 14 milliards qui viennent ainsi d'être débloqués proviennent de la Banque arabe de développement économique de l'Afrique, Badea. Elle a choisi le Programme des Nations Unies pour le Développement comme agent d'exécution de ce programme destiné au PME. Cet accord fait suite à un prêt de plus de 12 milliards de francs CFA signé entre le gouvernement camerounais et la Badea il y a quelque temps. Le Programme des Nations Unies pour le Développement, en tant qu'exécuteur du programme, y a injecté un peu plus de 720 millions de francs CFA et le gouvernement camerounais en a fait pareil. Ce programme de relance des PME concerne précisément les très petites entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises, ainsi que les start-up numériques. Les PME doivent être basées dans les régions du centre, du littoral, de l'ouest, de l'extrême nord, du sud-ouest pour bénéficier du programme de financement. D'après les données de l'Institut national des statistiques, 90% des entreprises privées ont subi les ravages de la pandémie de la COVID-19. Cette dernière a notamment perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, les chaînes de production et le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'a fait qu'aggraver la situation. Il est donc plus cuisant pour ces entreprises, plus particulièrement les plus petites, de reconstruire leurs capacités de production, de bénéficier des financements et de tirer profit de l'environnement des affaires, a relevé à la mine Ousmane May, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Notons quand même que depuis que la crise sanitaire de la COVID-19 a fait ses ravages économiques, les petites et moyennes entreprises ont déjà bénéficié de plusieurs lignes de crédit au Cameroun. Nous avons l'exemple de cette ligne de crédit de 164 millions de francs CFA qui a été ouverte par le groupement interpatronal du Cameroun. Dénommé « La finance s'engage », ce programme est un appui du programme des Nations Unies pour le développement et de la société de promotion et de participation pour la coopération économique Propaco. Cette convention a été signée en début août dernier. Dans la même lancée, la Société Camerounaise des équipements et la Société Financière Internationale, SFI, filiale de la Banque mondiale spécialisée dans le secteur privé, a signé une convention d'ouverture de crédit bail d'un montant de 2 milliards de francs CFA. C'était le 5 juillet 2022 à Douala, la capitale économique du Cameroun. La convention a été signée pour les mêmes causes, c'est-à-dire permettre aux entreprises de se remettre des conséquences néfastes de la crise sanitaire. Au-delà de l'appui financé des institutions internationales, les petites et moyennes entreprises camerounaises impartées par le coronavirus ont aussi eu droit à l'ouverture des lignes de crédit de la part des banques locales. Tel a été le cas avec BGFI Banque ou encore Société Générale du Cameroun. Les petites et moyennes entreprises sont aujourd'hui l'un des piliers sur lesquels repose l'économie nationale camerounaise et en tant que telles, elles méritent ce genre d'initiative en leur direction. On espère juste que les crédits contractés seront judicieusement exploités pour atteindre les objectifs fixés. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui la famille. Je vous invite à liker, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous à Investir Innové en Afrique TV. A très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada